La promesse de l'Est La promesse de l'Est est un livre qui pose la question de la capacité d'attraction du nazisme vis-à-vis des populations allemandes. Le Reich a acquis l'impression qu'il était arrivé dans une situation où il allait pouvoir réaliser l'utopie. Réaliser l'utopie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire conquérir, ça veut dire aménager et ça veut dire germaniser. C'est cet ensemble de questions que j'ai essayé de prendre à barre le corps, d'un côté en essayant d'identifier qui étaient les acteurs de cette armée de l'espérance nazie, et de l'autre quels étaient les contenus de cette espérance, quels étaient les contenus de l'utopie, quels étaient les contenus de la réalisation de cette Volksgemeinschaft, de cette armée, de cette communauté populaire qui était l'un des thèmes sur lequel les nazis essayaient de thématiser. Ils ont mis en place un ensemble d'institutions qui étaient censées pouvoir les amener à réaliser cette utopie. Ces institutions étaient d'un côté des institutions du contrôle avec la Gestapo et l'ESD, des institutions de la sélection raciale et de la germanisation avec ce qu'on appelle le commissariat du Reich pour le renforcement de la germanité. Les institutions dont nous sommes en train de parler étaient des institutions de la création et du chantier, et c'est cet office principal de l'administration et de l'économie qui va mettre en place ces grandes institutions du chantier. Donc à partir de ce moment-là, les nazis mettent en place un nombre de plans de germanisation qui consistent d'une part à expulser des populations qui sont non voulues racialement, des juifs et des polonais, et à faire revenir de tous les pays d'Europe de l'Est des populations qui sont censées être culturellement allemandes au moins, et aux yeux des nazis qui sont racialement allemandes. Ces plans de germanisation se développent à partir de 1939 et connaissent à partir de 1941 un big push, une espèce d'expansion absolument phénoménale à cause de l'invasion de l'URSS qui fait que la perspective des aménageurs nazis passe de l'équivalent de 3 ou 4 départements français à l'équivalent de l'Europe entière. Il s'agit à ce moment-là de germaniser un ensemble qui va de Saint-Pétersbourg au nord jusqu'à la mer Noire au sud. Et quand on regarde en 1942 l'extension maximale de cette espérance nazie, elle va jusqu'à l'Oural, elle va jusqu'au Caucase et elle est censée rejoindre Vladivostok. Dans le même temps, ce qu'on peut montrer, c'est que cette extension, elle a un coût. Et ce coût, il n'est jamais dit par les nazis, il n'est jamais vraiment exprimé. Mais quand on regarde à la fin de ce processus, à la fin de 1942 au début de 1943, c'est-à-dire au moment où Stalingrad va avoir lieu, on s'aperçoit que les nazis ont l'intention de tuer à peu près 16 à 17 millions de slaves et 11,3 millions de juifs. Et c'est à ce moment-là qu'on peut montrer qu'il y a un phénomène d'intrication qui se met en place entre l'espérance nazie et donc la germanisation et l'extermination, le génocide. La dernière partie du travail que j'ai essayé de faire a essayé de montrer qu'il y a un endroit dans lequel les nazis ont essayé de vraiment mettre en place et de réaliser cette utopie de la rendre réelle. Et cet endroit, c'est une petite localité qui s'appelle Jamosh, et une région qui s'appelle la Jamosh Tchizna et dans laquelle il y a deux tiers de polonais, un tiers d'ukrainien, 10% de juifs. Et à cet endroit-là, les nazis décident qu'ils vont la rendre allemande. Pour la rendre allemande, il commence évidemment à partir de mai 1942 jusqu'à novembre 1942, il commence par exterminer les juifs et ils le font d'une façon qui est d'une brutalité absolue et d'une brutalité absolue mais une brutalité qui est en même temps ostentatoire. C'est-à-dire que nulle part ailleurs en Europe, les nazis n'auront montré aussi clairement qu'ils avaient l'intention d'exterminer les juifs. Pourquoi ils font ça ? Ils font ça parce qu'ils veulent montrer aux polonais qu'ensuite, si jamais les polonais ne se soumettent pas aux politiques qui sont en train de se mettre en place, alors leur tour viendra. Et donc, à ce moment-là, à partir de novembre 1942, se met en place une politique de germanisation de ce territoire avec la mise en place de nouveaux villages, avec la mise en place d'un nouveau calendrier, de nouvelles cérémonies, un nouveau mariage, un nouveau baptême, etc. Il n'en reste pas moins que de novembre 1942 à mai 1943 se met en place cette politique de germanisation. Mais en mai 1943, les populations polonaises ont décidé de réagir à tout cela. Sur les 125 000 personnes qui devaient être expulsées, il n'y en a que 25 000 qui se sont laissées prendre par les nazis. Les 100 000 autres se sont réfugiées dans les forêts au sud de cette région et elles sont devenues une des poches de résistance les plus importantes de la région. À partir de mai 1943, les nazis perdent le contrôle de ce territoire et c'est ce qui signe l'échec de ces politiques de germanisation. Mais à partir de ce moment-là, ils mettent en place une autre politique qui n'est plus une politique d'advention de l'utopie, mais une politique de génération d'une guerre civile ethnique extrêmement importante entre d'un côté les Polonais et de l'autre les Ukrainiens. Cette guerre ethnique, elle va éclater. Elle éclate parce que ça marche toujours, ce genre de choses, et elle va durer jusqu'en 1947. En 1947, les deux gouvernements soviétiques, le Polonais et l'Ukrainien, vont décider que ça suffit comme ça et qu'il faut homogénéiser ces territoires. Et cette marqueterie ethnique magnifique qui était la Zamoschizna, dans laquelle elle vivait pas tout à fait en paix, mais quand même pas trop mal, d'un côté des Ukrainiens, de l'autre des Polonais, en troisième lieu des Juifs, elle a cessé d'exister à ce moment-là. La leçon qu'il faut tirer de tout ça, c'est que de l'utopie nazie est né le cauchemar des confins ethniques, et que de ces cauchemars des confins ethniques, il y a toutes ces populations, 20 millions de personnes à peu près en 1945-1946, ont fini dans des camps de transit, 20 millions de personnes ont fini sur ces routes du désespoir, qui étaient celles qui avaient été générées par l'utopie nazie raciste. Il n'en reste pas moins que c'est aussi du fond de ce désespoir, du fond de ces camps de transit, que sont nés deux grands modèles de société. D'un côté, l'Europe libérale et occidentale, telle qu'elle s'agence en France, en Allemagne, en Allemagne de l'Ouest, en Hollande, etc. Et de l'autre, les régimes qui sont nés de la civilisation stalinienne, qui sont des démocraties populaires. Et je pense qu'on peut tirer comme leçon de tout cela le fait que, du fond du désespoir, il y a toujours un espoir, il y a toujours un projet politique. Et c'est le seul message que nous avons à donner aux populations syriennes auquel, contre tout constat, nous sommes en train de refuser l'accès à l'Europe.